Fissures, pierres émiettées, trous, depuis plus de dix ans, ces éléments urbains détériorés servent de terrain de jeu à Jan Forman. Dans des dizaines de villes à travers le monde, il a assemblé des petites pièces pour en faire des grandes oeuvres, souvent éphémères et toujours colorées. Cette semaine, l'artiste berlinois est en repérage à Dos Anson pour imaginer son intervention. D'ici, on va partir dans la ville pour cacher, cacher un petit peu partout aussi d'autres installations pour que les gens... Ici, c'est facile, tu peux venir, tu peux regarder, tu sais qu'il y aura quelque chose, mais après, tu rentres à la maison et t'auras dans la tête, et après, tu regardes dans la rue et tu vois un endroit, et c'est ça aussi la surprise du street art et de ce projet en général que j'aime bien. Invité par l'association Bien Urbain entre le 8 et 23 juin, comme une dizaine d'autres artistes, Jan va investir et colorer la ville avec l'aide des Byzantins. Souvent, je suis assis pendant des heures pour faire des trucs dans les rues. J'apprécie beaucoup s'il y a des gens qui viennent me parler et participer aussi. Donc, ouais, ouais, en fait, au début, ça venait plutôt égoïste, l'artiste qui veut faire son truc, mais très rapidement, ça a changé un spectacle plutôt inclusif. Officiel ou sauvage, subversif ou protestataire, les arts de la rue seront avant tout ludiques lors du week-end d'ouverture du 9e festival, les 8 et 9 juin prochains. Faire de l'art dans l'espace public, ça peut aussi être très ludique, que ce n'est pas forcément se prendre au sérieux ou faire du vandalisme. Ça, c'est des parties de l'art urbain qui existent aussi. Mais là, ce week-end-là, ce sera plus tourné autour de la question du jeu, de comment on joue avec l'espace. Donc là, bien sûr, avec les légos, mais aussi d'autres manières différentes d'appréhender la ville en jouant. Tous seront invités à mettre leur grain d'art dans la ville avec ses envies et sa créativité, un moyen de redécouvrir le décor du quotidien.